Musique Salut c'est Laura, bienvenue dans votre nouvelle émission Carcassonaise. L'aura chez vous, c'est aller à la rencontre de ceux qui font notre quotidien, votre quotidien, ceux qui animent la ville. Ce soir, je vous emmène dans deux lieux incontournables de la ville. Un l'est depuis un an, l'autre va vite le devenir. Nous allons aller fêter les un an des Halles de Jojo, mais tout de suite nous allons aller chez Maxime et Jérémy au couvent. Suivez-moi. Voilà, nous y sommes derrière moi, un ancien couvent transformé en auberge de jeunesse. Un endroit convivial et dynamique. Bonsoir Maxime, bonsoir Jérémy. Bonsoir. Bonsoir. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous décrire qu'est-ce que c'est le couvent ? Alors le couvent, c'est un hostel en centre-ville de Carcassona, où il y a un bar à tapas et des dortoirs et des chambres doublas. Un lieu de vie, un joli lieu de vie je pense. Donc l'objectif, c'est d'accueillir des Carcassonais aussi bien que des touristes, pour créer le mélange de ces populations et vivre une expérience quand on visite Carcassonne. Donc se rappeler qu'on a rencontré des gens, dégusté du vin et vécu un moment en compagnie de personnes locales. Et qui peut venir séjourner ici ? Tout le monde. Et le plus grand monde, l'objectif c'est vraiment de mélanger les populations. Donc dormir avec un Carcassonais s'il n'est pas bien chez lui, ou des touristes qui veulent découvrir la ville. Bonsoir Marjorie. Bonsoir. C'est une très belle aventure qui commence pour vous ? Oui, c'est une très belle aventure qu'on a décidé de vivre ensemble, à la fois avec du coup Maxime et Jérémy, où c'est un chemin qui à la base était de couple et finalement qui s'est décanté sur une amitié avec eux deux. Donc c'est chouette. Donc vous allez l'accompagner de quelle façon ? Vous avez un travail à côté, c'est ça ? Oui, j'ai un travail à côté, donc pour le moment je continue mon travail, mais quand il y aura besoin d'aide, on sera toujours là pour passer derrière le bar et donner un coup de main s'il faut. Vous êtes la maman de Jérémy, c'est ça ? Oui, la maman de Jérémy. Fière de mon fils, il a accompli quelque chose de magnifique. J'espère que ça va bien fonctionner. Ils le méritent tous les deux, même Maxime. Vous avez visité le couvent ? Juste les dortoirs, oui. J'ai fait un petit tour des lieux, c'est sympa, oui. On dort ici aussi. On dort sur place. On fait l'expérience soirée plus dormir ici, mais pour l'instant on est agréablement surpris, donc on attend que l'orchestre démarre. Voilà, le couvent pour ce soir c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, en tout cas nous on a adoré. Maintenant, direction les Halles de Jojo pour fêter les haines. Votre second lit incontournable de la soirée, c'est au Halles de Jojo et c'est ici. Vous passez une bonne soirée ? Oui, très bien, merci. Très bien, très bonne ambiance, du bon ving, on se régale. Bonsoir, vous connaissez les lieux ? Oui, je viens de temps en temps de déjeuner à midi, c'est très agréable. Et c'est toujours des plats avec des produits frais, c'est très appréciable. Bonsoir, vous venez souvent ici ? Fréquemment, assez souvent, pour l'instant de l'apéro à 19h ou en journée avec mon compagnon et tous les cookmates pour visionner un match de rugby, l'ambiance chaleureuse. Les serveurs toujours disponibles et même aussi côté fruits et légumes ou les commerçants sont très accueillants. Donc ce soir, les 1 an ? Les 1 an, c'est ça, c'est plein de bonheur, de réussite, de travail, surtout du travail. Très satisfait de la clientèle que l'on a su fidéliser et on est content, on est content. Et qu'est-ce qui fait les succès du jeudi soir avec Haute Couture Musicale ? Beaucoup de folie. C'est Pierre-Marie et Loma Labarette, comme on l'appelle. Et non, on rigole, on rigole, on s'entend bien. Je pense qu'il y a une bonne ambiance, que les gens le ressentent. Et le plus important, c'est de se faire plaisir et de surtout faire plaisir aux gens. Oui, ce qui revient souvent, c'est qu'on peut retrouver des gens multigénérationnels et c'est ça qui plaît sur les lieux. C'est ça, on a des gens qui ont notre âge, qui sont comme nous, qui aiment sortir. Et puis on retrouve des gens d'une cinquantaine d'années qui pourraient être nos parents. Donc c'est rigolo. Comme quoi la folie n'a pas d'âge. C'est ça, la folie n'a pas d'âge, tout à fait. Merci beaucoup et bonne soirée et félicitations. Merci. Merci d'avoir suivi L'Ora chez vous. C'est la fête de l'émission. On se retrouve très très vite. On a passé une très très bonne soirée. J'espère que ça vous aura plu de visiter ces deux lieux ce soir. Et on se dit à très vite sur TV Carcassonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada